Il m'a dit que lui, quand le coiffeur a donné le prix qu'on lui a proposé et qu'il a refusé avec raison valable, pourquoi ? Parce que le coiffeur a dit que ce que le monsieur lui avait proposé pour laisser son entreprise de coiffure pour travailler pour lui-là ne valait même pas la moitié que lui pouvait gagner par mois avec son atelier de coiffure. Et mon professeur, dans sa curiosité, lui a demandé la somme exacte. Et mon professeur a reconnu que lorsque le coiffeur a donné le montant en question là, qu'il s'est passé, le coiffeur a dit que c'est vos deux folies de ressources à l'air. La motivation de veille et d'inspiration continentale, c'est parti. Et c'est pour les gagnants, gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants, perdants de vue à vie. L'Afrique est l'avenue du monde et voici la suite des trois raisons qui le montrent. Bienvenue à vous, toujours un plaisir, un grand honneur de se retrouver afin de se partager ce qui est bon, vrai et utile pour que nous soyons tous des gagnants, gagnants à rendre heureux le monde et le seigneur du monde. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Thomas Sankara disait, il dit, nous ne pouvons pas laisser à nos ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de la créativité. Thomas Sankara dit toujours, l'esclave qui n'est pas prêt à assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondant lui seul de son malheur, s'il compte sur une condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir, sur la lutte, libère la patrie ou la mort, nous vaincrons. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Sankara disait encore, Je vais faire partie des ces hommes fous, parce que nous devrons oser inventer le futur. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. C'est pour vous dire, l'heure est à l'Afrique. Kizébo disait quoi ? A quand l'Afrique ? Et nous lui répondons, exactement, l'Afrique c'est maintenant. Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, que nous pouvons même nous permettre de dire président du Faso, il dit, lors du sommet de la Russie, une des grandes questions que la jeunesse de ma génération se pose est la suivante. Comment et pourquoi il se fait que l'Afrique, qui est le continent le plus riche du monde, puisse abriter un peuple le plus pauvre du monde ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi et encore pourquoi et comment ? Nous voulons connaître le pourquoi du comment et le comment du pourquoi. Parce que c'est en Afrique où se trouve la jeunesse, c'est en Afrique où se trouve l'or, c'est en Afrique où se trouve le diamant. Parce que nous, la jeunesse africaine, nous avons compris que l'argent n'est ni le dollar, l'argent n'est ni l'euro, l'argent n'est ni le franc c'est pas, l'argent n'est ni le yuan, l'argent n'est ni le lira, l'argent n'est ni le rouple, l'argent c'est l'or, l'argent c'est le diamant, l'argent c'est le pétrole, l'argent c'est le cobalt, l'argent c'est le phosphat, l'argent c'est le cacao, l'argent c'est le mythe, l'argent c'est le maïs, l'argent c'est la tomate, l'argent c'est les oignons, l'argent c'est les cerveaux, l'argent c'est la puissance et le pouvoir du peuple. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Ceci étant, qu'est-ce qui montre le pourquoi l'Afrique est l'avenue du monde et qu'est-ce qui peut, même si nous osons le dire et nous croyons fermement que cela est possible, que l'Afrique peut être même la première puissance économique, politique, administrative et financière mondiale d'ici 2030. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Si les fils d'Afrique prennent l'avenir en main, je pense que vous êtes là pour ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La première raison qui montre le pourquoi l'Afrique est l'avenue du monde est cette montée en puissance, n'est-ce pas? De cette révolution du système politique et des hommes politiques africains. Je m'explique. Aujourd'hui, vous allez voir en Afrique très bientôt, aucun homme politique ne va se permettre d'aller faire campagne encore. Pourquoi? Parce qu'on ne vous croit pas. C'est-à-dire que la jeunesse en a mal. C'est-à-dire qu'on a fini cette période où tu peux empirer tes milliers, tes milliards, aller enlever 1 000 francs, 2 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs et puis partager à certains jeunes. Ils vont aller regrouper des jeunes et puis ils vont aller sortir faire campagne, puis on va voter. C'est fini. On n'est plus dans ça. Capri, moi, on n'a plus peur de goutteaux. La jeunesse actuelle, on n'est plus dans ça. Ça, là, vous avez reçu. Les politiques qui ont ça comme Azanda, allez, 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 c'est fini pour vous. On n'est plus dans ça. Ça, là, c'est fini. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, là, nous sommes face à une génération africaine, une jeunesse africaine qui a décidé de prendre le taureau de sa vie par les cornes, qui a décidé de prendre ses responsabilités vis-à-vis de son avenir, qui a décidé que les choses doivent changer, qui a décidé, comme a dit Jim Rohn, « Taking full responsibility for your life is the top of human maturity ». Prendre l'entière responsabilité de votre vie, c'est le summum de la maturité humaine. Comme a dit Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Kim Seba a dit quoi ? Ils finiront par comprendre. Et Alfa Blondie dit « Tout change, tout évolue, seuls et les imbéciles ne changent pas ». « Tout change, tout évolue, seuls et les imbéciles ne changent pas ». Tic-Hen Tafakouli a dit quoi ? « Et quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. » Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Aujourd'hui, nous sommes face à une réalité très simple. Aujourd'hui, le pouvoir politique n'est plus validé par, n'est-ce pas, des prouesses de partis politiques et un discours qui est joncé et maquillé par un mensonge qui serait prouvé par les actions prochaines si le candidat venait à gagner. On n'est plus dans ça. C'est fini. Aujourd'hui, nous sommes face à une triangulation spectaculaire et extraordinaire du patage et de la validation du pouvoir politique en Afrique. Je m'explique. Ça veut dire que vous êtes face à une jeunesse actuellement qui a décidé qu'aujourd'hui, c'est nous, le peuple, qui pouvons décider qui a le pouvoir politique. C'est nous, les activistes, qui pouvons décider qui a de manière légale et légitime le pouvoir politique. Comment ? Aujourd'hui, pour que ton pouvoir ait une légitimité, ait une légalité, ait une chance de continuité en Afrique, il va falloir que vous soyez validés par un certain nombre d'activistes que le peuple connaît patriote. Je vais citer ici, Kémy Seba, Nathalie Yam, Ibrahim Maïga du Burkina Faso, n'est-ce pas, les bons doutés, d'accord ? Les Poléla, les Zak Moukassa, et j'en passe pour ne citer que ceux-là. C'est-à-dire, quand tu prends le pouvoir actuellement en Afrique, on te regarde comme ça. Ça veut dire qu'on voit ce qu'ils vont dire de toi. Ça veut dire que si toi, ils ne te valides pas, tu ne passes pas. Ça, c'est un. Deuxième point, n'est-ce pas, de ce triangle-là, c'est quoi ? C'est la validation du peuple, de cette jeunesse-là. Et ça va ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez le pouvoir en Afrique, et que vous n'êtes pas validés par cette jeunesse ancienne, dont les influenciers, les coachs, les conférences de haut niveau, que sont, n'est-ce pas, pour ne citer, les Zak Moukassa, les Cosimo Drago, les Claude Numbussier, les Justine Mortodé, les Garamo. Si on ne vous appuie pas, on dit que lui, il est collègue, il va prendre notre avenir en mêlant. Mais vous êtes mal barré. Non, vous êtes foutu avec 3T. Ça, il n'y a rien à faire. C'est foutu au présent, au passé, au futur. C'est ça, les 3T. Donc, ça veut dire quoi ? Il faut avoir la validation des artistes, intègres et patriotes, la validation de cette jeunesse consciente, qui est représentée par les coachs, les conférences de haut niveau, et qui sont panafricanistes, prouvés, et en dernière position. Il va falloir que vous ayez, effectivement, la validation de ce peuple conscient, éveillé et inspiré. Si aujourd'hui, vous prenez le pouvoir, et que vous n'avez pas 100 000, 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, 100 millions, 200 millions de personnes qui sortent dans la rue pour dire, on croit en toi, on a confiance en toi, on a foi en toi, va, on est derrière toi, là. Vous êtes foutu avec 3T. C'est comme ça, c'est devenu comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on vous attend, hein. On vous attend, on vous regarde, même. Les histoires d'institutions sous-régionales, là, qui ne pensent pas aux intérêts du peuple, là, c'est terminé. Les histoires de, voilà, d'institutions financières et économiques, tu parles, c'est bon à entendre, ça ne vous rie du tout, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien contre l'intérêt du peuple, là. C'est fini, ça. La jeunesse africaine s'est réveillée, c'est-à-dire que le coma, le coma mental est terminé. C'est-à-dire que les morts à vie mentale, là, c'est terminé. Les morts à temps, là, c'est terminé. La jeunesse n'est plus prête à aller croyer sa tête contre des concours, pour être des concours, là, c'est fini, ça. Donc, mettez-vous à jour. Sinon, là, si vous n'êtes pas, validez pas ce triangle, là, de validation du pouvoir, là, vous n'avez pas du pouvoir en Afrique. Si vous voulez, là, rêvez, rêvez, continuez de rêver, les yeux ouverts. Et vous allez voir, même si vous prenez le pouvoir, là, ce n'est que quelques jours ou quelques semaines, là, vous serez dégarpés, sap, sap. Et en même temps, aussi, ceux qui ont l'intention de prendre le pouvoir et qui ne vont pas être conformes à ce que je viens de citer, là. Soit vous vous croyez maintenant, vous serez sauvés. Soit vous refusez, vous serez fini. Donc, ça, c'est le premier point. Ça, c'est extrêmement important à le comprendre. Il est clair qu'aujourd'hui, la deuxième raison fondamentale qui montre que l'Afrique sera l'avenue du monde et que l'Afrique peut même être la première puissante mondiale en 2000, d'ici 2030, c'est effectivement ce changement du système éducatif qui est en train de s'opérer. Ce qui est suivi, ne me dites pas, mais non, il n'y a aucun président qui est sorti avec un décret ou bien un conseil de ministre ou bien une décision administrative conforme, légale et légitime qui montre que le système éducatif a changé. Il y a du bon français pour ne rien servir. Le changement se crée en nous. Si la jeunesse a pris conscience que cette éducation ne lui apporte absolument pas grand-chose et qu'il faut changer le contenu, changer le système, là, c'est que le changement a déjà eu lieu. La preuve, vous allez vous faire contredire. Si vous voulez aller à Contre-Courant en classe, ce serait bientôt par les élèves, les étudiants dans les écoles et dans les universités. Ça, je peux vous assurer. Donc, il y a ce renouvellement du système éducatif qui est en train de s'opérer qui va aller maintenant au lieu de préparer une jeunesse qui sera en mode avion, qui sera en mode coma mental, qui sera en mode attente, qui sera en mode attente de concours pour être des concours qui auront la mentalité de fonctionnaire pour devenir des fonctionnaires qui vont fonctionner dans l'air. Donc, le décollage a été fait, les yeux fermés. Et l'atterrissage, c'était un crash, là. On n'est plus dans ça. Aujourd'hui, le système actuel est en train d'aller dans le sens où on veut produire des jeunes ayant la mentalité de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Aux États-Unis, actuellement, si vous partez, vous consultez la jeunesse dans les universités, surtout les grandes universités de Renault, comme Harvard, Pennsylvania, tout ce qui va avec, là. Mais 70% ont la mentalité d'entrepreneur. Ils veulent être des entrepreneurs comme les Mark Zuckerberg, comme les Steve Jobs, n'est-ce pas ? Comme les Simon Sinek, comme les grands, les Jeff Bezos. Mais en Afrique, tu viens, tu parles à l'université actuellement, tu déploies aux étudiants, aux élèves. Qu'est-ce que tu veux faire demain ? Je veux être fonctionnaire. Je dis, le gars, il dit qu'il veut fonctionner dans l'air. Ce n'est pas beaucoup manqué de respect aux fonctionnaires. Excusez-moi, ce n'est pas de vous que je parle. Ceux qui sont déjà fonctionnaires actuellement, ce n'est pas vous, pardon, ce n'est pas vous. Je parle de l'avenir, de nous, les jeunes, quoi. Voilà, pardon. Parce qu'aujourd'hui, un fonctionnaire qui n'a aucune ambition de gagner des ressources financières, excédentaires, qui ne cessent pas d'investir, qui ne cessent pas d'entreprendre, il n'y a pas une autre chose de revenu, là. C'est un fonction, et puis, il fonctionne dans l'air. Le décollage a été fait, les yeux fermés, et l'atterrissage, c'est un crash qui ne change pas. Pardon, ce n'est pas pour vous inciter, c'est juste pour décrire un peu l'environnement pour que les jeunes comprennent ce qui les attend, s'ils s'amusent. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans un léan de produits des jeunes, des élèves, des étudiants, des professeurs, des enseignants, des maîtres qui ont la mentalité et qui ont les compétences et les connaissances pour produire, fabriquer, former des entrepreneurs, des investisseurs. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Surtout avec l'avènement de ce nouveau concept, ce grand concept qui passe sur eux-mêmes, le Burkina Pasha et l'Afrique, qui est l'actionnariat populaire. Donc, il est clair que les choses ont changé. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas, a dit Alfa Blondie, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et aujourd'hui, le système veut produire, n'est-ce pas, des entrepreneurs. Je me rappelle de cette petite histoire que mon professeur d'histoire zo m'avait racontée pour vous montrer un peu le paradoxe qui existe en Afrique, là. Il dit qu'un jour, lui, il allait comme d'habitude pour aller se coiffer auprès de son coiffeur dans son quartier. Et à soirée, quand lui, il arrive, le coiffeur, il est gentil, il dit « Mon boss, mon patron… » Donc, ça veut dire quoi? Parce que le coiffeur étant coiffeur, voit mon professeur qui est professeur d'histoire zo comme étant quelqu'un qui a réussi, quelqu'un de grand, qui est vraiment au sommet, qui est son patron, vous voyez un peu non. Jusqu'au jour où lui, quand il est parti pour se coiffer, le coiffeur lui a dit « Mon boss, mon patron, excusez-moi, j'aimerais vraiment vous consulter sur une petite affaire qui me concerne là. Il y a un monsieur qui est venu me proposer un travail. Voilà, il m'a dit de laisser mon atelier et puis venir travailler pour lui et puis il va me payer telle somme. Une somme. Mais j'ai vraiment, bon, sincèrement, je ne sais pas ce que vous pensez, mais vraiment, j'ai refusé quoi. Mon professeur, dans sa curiosité, lui a demandé « Ah bon, tu as refusé ? » Et dis-moi, « Mais c'est combien il t'a proposé pour faire le travail en question ? » Mon professeur m'a dit que, c'est M. Kadres Awadogo que je salue en même temps, il m'a dit que lui, quand le coiffeur a donné le prix qu'on lui a proposé et qu'il a refusé avec raison valable, pourquoi ? Parce que le coiffeur a dit que ce que le monsieur lui avait proposé pour laisser son entreprise de coiffure pour travailler pour lui là ne valait même pas la moitié que lui pouvait gagner par mois avec son atelier de coiffure. Et mon professeur, dans sa curiosité, lui a demandé la somme exacte. Et mon professeur a reconnu que lorsque le coiffeur a donné le montant en question là, qu'est-ce qui s'est passé ? Le professeur a dit que ça vaut deux fois lui même son salaire. Pour ceux qui ne sont pas forts en maths là, je résume. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire très simplement, c'est que le coiffeur gagne là, ça vaut quatre fois le salaire même du professeur par mois. Et ce même coiffeur là appelle mon professeur là « Patron, mon boss ». Vous comprenez dans quel paradoxe, dans quel univers d'égarement mental et intellectuel nous les Africains on est actuellement ? Vous avez des gens qui pensent que parce qu'ils ne sont pas à l'école là ils ont raté leur vie et vous avez des gens qui pensent qu'ils sont à l'école là ils connaissent déjà tout ils ont tué. Donc vous avez deux extrémités qui créent un égarement intellectuel là inimaginable et incommensurable dont les fruits inhérents sont directement liés au sous-développement et une situation extrêmement lamentable. Ça fait pitié mais c'est fini. Je me rappelle à la fin de cette histoire mon professeur m'a dit « Coach, c'est vrai que j'ai été ton professeur mais aujourd'hui j'ai été ton étudiant. » Pourquoi ? Parce qu'il ne faudrait pas que nous permettons que nos enfants et nos petits-enfants marchent sur les mêmes mines que nous. J'ai trop apprécié cette phrase-là. Ça veut tout dire non ? Donc c'est ce qui est actuellement parce que nous sommes en face avec notre avenir nous sommes en face avec les attentats de l'Afrique et de la jeunesse africaine du peuple africain. Le dernier élément la dernière raison que je veux partager avec vous aujourd'hui c'est quoi ? Nous devrons comprendre que l'Afrique est l'avenir du monde. Pourquoi ? Parce que l'Afrique sera unie très bientôt. Et quoi m'a dit Tiken Dja Fakouli comme c'est que j'aime dire « Et quand nous serons unis ça va faire mal. » « Et quand nous serons unis ça va faire mal. » « Et quand nous serons unis ça va faire mal. » « Ça va faire mal. » « Ça va faire mal. » Ça veut tout dire non ? Aujourd'hui la troisième raison c'est cette montée en puissance du panafricanisme réel, sincère, intègre, patriote, vérifié et vérifiable à travers des actes concrets en Afrique. Aujourd'hui vous voyez que tous les dirigeants politiques, économiques, associatifs qui ne sont pas en face en conformité pratique, concrète, c'est ce qu'on dit actuellement en Afrique. C'est tes actions qui doivent dire la vérité sur ce qu'il y a et ce que tu veux faire. Plus ceux qui ne sont pas en face avec ça seront, on va les accompagner quoi ? Ça veut dire qu'on va les aider, on va les forger, les aider, on va les accompagner et on a accompagné certains au Mali, on a accompagné certains au Burkina Faso, on a accompagné certains au Niger, on a accompagné certains au Guinée qu'on a crié et on risque d'accompagner certains très bientôt aussi. À quelque part d'autre, je n'ai pas besoin de vous citer ça ici. Vous savez, je sais, donc comme je sais que vous savez et que nous tous nous savons, pas besoin de le dire. Bref, donc cette montée en puissance du panafricanisme fait que quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. À Sankara Biga, à Ibrahim Zowa, à Sakda Kouma, à Kasaki Yandaye, 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 Bebana Yandaye, Diwennam Sanssake, Yamabiga, Garmam Nouga, Yenarege, 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 Yamabiga, Garmam Nouga, Diwennam Sanssake, Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Donc, pour finir, et ce qui montre ce que je viens de dire, c'est la réaction du Burkina Faso et du Mali pour défendre le Niger, disant que si vous attaquez le Niger, vous avez attaqué le Burkina Faso, vous avez attaqué le Mali et vous avez déclaré la guerre au Burkina Faso au Mali et déclarer la guerre au Burkina Faso au Mali, c'est déclarer la guerre à la plus grande puissance militaire en Afrique, de l'Ouest et plus quand même pas en Afrique et qui ont derrière eux les BRICS qui représentent la plus grande puissance nucléaire et militaire au monde. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Aimez, commentez, partagez et je demande pardon si dans mes propos il y a des choses qui ne vous ont vraiment pas plu. L'intention n'est pas cela. Pardonnez-moi, c'est vraiment pour apporter notre contribution pour l'avenir de notre peuple. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. L'Afrique est l'avenir du monde. Vive l'actionnariat populaire. Vive la GDV 2030. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Je vous aime très fort. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.